L'événement à venir est un événement historique, à bien des égards. Les Nations Unies ont déclaré la journée internationale du yoga. Il y a plus de 15 000 ans, depuis Adiyogi, beaucoup de choses ont eu lieu pour propager le yoga, pour diffuser. De nombreuses administrations sous forme de rois se sont intéressées au yoga. Pour la première fois, le chef d'une grande nation de la planète parle du yoga en public dans un forum international. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre. Cela pourrait être un fondement, en quelque sorte, pour faire de l'approche scientifique, du bien-être intérieur d'un être humain, une chose mondiale. que si vous voulez être bien, vous n'avez pas à chercher l'aide des cieux. Vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et régler ça. C'est le message lorsque vous dites « il y a une journée internationale du yoga ». C'est ce que ça veut dire. Le monde commence à accepter. Le bien-être humain n'est pas au paradis, il est en nous. C'est un pas de géant pour le monde. Et pour la première fois, 177 pays s'unissent pour passer une résolution jamais auparavant dans l'histoire des Nations Unies. 177 pays n'ont voté pour quoi que ce soit. Je veux que vous compreniez, cela dure depuis plus de 15 000 ans, sans aucune sorte d'organisation, le poussant ou l'imposant. Simplement du fait de son efficacité, parce que ça marche, ça a vécu. Aujourd'hui, près de 2 milliards de personnes sur la planète pratiquent une forme de yoga. Je ne suis pas satisfait de cela. Je veux que les 7,2 milliards pratiquent une certaine forme de yoga. Parce que, au cours des 100 dernières années, nous avons dévasté la planète. Mais nous sommes bien loin du bien-être. Pour que le bien-être humain advienne, le seul et unique moyen, c'est qu'on doit se tourner vers l'intérieur. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Parce que la douleur et le plaisir ont lieu en vous. La joie et la souffrance ont lieu en vous. Même la lumière et l'obscurité ont lieu en vous. Le seul espace où vous générez de l'expérience est à l'intérieur. Si vous ne vous tournez pas vers l'intérieur, régler votre bien-être sur cette planète est hors de question. Aujourd'hui, nous disposons des ressources, des capacités et de la technologie nécessaires pour résoudre tous les problèmes humains sur la planète. Cela n'a jamais été possible auparavant. La seule chose qui manque, c'est une conscience inclusive des êtres humains. Et c'est ce que le yoga peut faire. Au-delà des religions, au-delà des systèmes de croyances, au-delà des castes, des races, des nationalités. Les gens peuvent faire l'expérience d'un profond sentiment d'unité en eux-mêmes. Et c'est ce dont le monde a besoin. L'humanité a fait un immense pas en avance. Il est temps que le monde se tourne vers l'intérieur pour son bien-être. Pas vers le haut, pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. L'intérieur est la seule issue. Si vous voulez le bien-être, l'intérieur est la seule issue. Sous-titrage ST' 501